Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier débrief de la saison et quel débrief puisque c'est un classico, victoire méritée du Barça 1-0 il y a beaucoup de choses à dire sur le Real Madrid, il y a des choses qui m'ont fait saigner du nez mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo on va reparler des grands faits de cette rencontre et puis comme d'habitude on va pas changer la recette on va terminer par les prestations individuelles avec le fameux top flop le match était en direct sur OneFootball et pour suivre toute la tournée américaine du Real Madrid si vous voulez voir les matchs en clair et gratuitement vous avez juste à télécharger l'application c'est totalement gratuit et je vous mets le lien dans la description la première chose dont on va parler ça a été la composition parce qu'elle en dit long sur les objectifs de Carlo Ancelotti cette saison bon il y a un truc qui m'a fait signer du nez comme je le disais c'est le Rudiger latéral gauche à chaque classico Carlo Ancelotti on a l'impression qu'il nous fait une dinguerie un peu comme Laurent Blanc contre Manchester City la dernière fois il nous avait mis Modric en tant que faux numéro 9 et là il met Rudiger qui n'a pas de vitesse on l'a bien vu en tant que latéral gauche c'est à dire que le mec n'est même pas gaucher il n'est même pas latéral mais il va jouer latéral gauche donc je n'ai absolument rien compris à ça il voulait faire jouer visiblement les 3 ensembles Militao à la bas à Rudiger mais si tu veux faire ça joue avec une défense à 3 mais ne mets pas le pauvre Rudiger pour son premier match qui plus est contre le Barça en tant que latéral gauche ensuite qui m'a marqué c'est les 3 milieux de terrain Valverde, Chouameni, Camavinga l'objectif c'est de faire progresser ces 3 jeunes là qui vont représenter le milieu de terrain du Real Madrid dans les années à venir et évidemment il y avait l'attaque avec les 2 Brésiliens sur les côtés Vinicius Rodrigo et Hazard en tant que faux numéro 9 et on va longuement revenir sur le match une ambiance à l'américaine, un stade de folie j'ai trouvé que l'ambiance était plus pro-Real que pro-Barça mais vous me direz dans les commentaires ce que vous avez ressenti et beaucoup d'intensité dans cette rencontre une belle agressivité du Barça et moi ce qui m'a marqué c'est que voilà c'est un match amical, c'est un classico mais on a vu que c'était plus qu'un match amical finalement et qu'il y avait toujours cette haine entre les deux clubs et finalement ce match il n'était pas si amical que ça ce qui m'a marqué c'est l'intensité donc et l'agressivité du Barça et tu te rends compte que les deux matchs amicaux qu'ils ont fait auparavant ça leur a servi notamment pour le rythme qu'ils ont pu imprégner à cette rencontre j'ai trouvé un Real emprunté ça je l'avais dit dans l'avant match que la préparation physique de Pintus on la ressent jusqu'à 5-6 matchs avant que le Real Madrid commence à trouver le rythme les joueurs sont fatigués c'était le premier match de l'année et en plus dans un match avec beaucoup d'intensité beaucoup d'agressivité et c'est pourquoi pendant les 20 premières minutes il y a eu globalement une belle domination du Barça et ça nous amène au premier fait de cette rencontre la boulette de Militao qui va offrir le premier but de cette rencontre et l'unique but de cette rencontre à Rafinha d'une magnifique frappe du gauche frappe qui me rappelle dans la gestuelle là pareil vous me direz dans les commentaires un peu Rivaldo et là ce qui m'énerve un petit peu c'est que autant auparavant il y avait beaucoup de pressing sur la défense du Real pour la relance autant sur cette action là Militao avait largement le temps de relancer proprement la balle il a tenté une transversale hyper dangereuse en plein axe et ça n'a pas pardonné le deuxième fait de cette rencontre qui m'a marqué c'est l'accélération de Vinicius qui a dribblé 4-5 joueurs du Barça avant de se faire faucher par Jordi Alba ce qui a entraîné la bagarre générale et là tu te dis ouais les classicos cette année ça va envoyer on a vécu on va dire deux ans de classico plutôt morose où il y avait globalement une domination du Real mis à part le dernier classico il n'y avait pas cette comment dire on n'avait pas senti cette agressivité des anciens classico à l'époque de José Mourinho-Gordiola là tu as l'impression que ça va revenir parce que le Barça mine de rien ils ont besoin de gagner ils ont vu que le Real a tout glané l'an passé cette haine cette agressivité va ressurgir le troisième fait de cette première mi-temps qui aurait pu tourner à l'avantage du Real c'est cette frappe de Valverde sur le poteau mais globalement le Real n'a pas eu beaucoup d'occasion dans cette rencontre et si je dois faire un bilan cette rencontre c'est défense globalement solide je dis bien globalement parce qu'il y a eu par moments certaines errances notamment sur les côtés mais bon quand tu n'as pas de latérale gauche et que tu as Lucas Vasquez et qu'en plus de ça tu rajoutes un Eder Militao qui n'était pas dans sa rencontre bon c'est vrai que ça peut être compliqué le milieu de terrain techniquement bon j'ai trouvé que Kamavinga ça a été le joueur qui est sorti du lot en première mi-temps vraiment tu sens que parmi les trois entre Chouameni Valverde et Kamavinga c'est lui qui aura le leadership comme la Modric avec l'ancienne génération mais ce milieu n'a pas trouvé de liant avec l'attaque c'est à dire que Rodrigo Valverde sur les côtés ça fonctionnait bien puisqu'ils étaient à leur poste celui qu'on devait tester aujourd'hui c'était Eden Hazard alors je ne vais pas lui tomber dessus il a l'air motivé pour cette rencontre il a l'air motivé pour cette année il a l'air de ne plus avoir douleur cependant je l'ai trouvé lourdeau comme l'an passé comme il y a deux ans comme il y a trois ans c'est à dire que quand il se déplace je ne retrouve plus la vivacité l'agilité la souplesse qu'il pouvait avoir du côté de Chelsea alors ce n'est que le premier match je ne vais pas être là pour descendre les joueurs d'une saison extraordinaire avec trois titres donc c'est un match amical c'est le début de la saison on ne va pas paniquer mais c'est vrai que Eden Hazard ne m'a pas rassuré puisque le Real compte sur lui pour remplacer Karim Benzema et tu te rends compte de quoi ? tu as deux classico consécutifs sans Benzema tu as zéro but c'est à dire que tu dépends déjà énormément de Karim Benzema le Real n'a pas voulu investir dans un attaque en bis le Real n'a pas voulu investir dans un attaque en droit pour supplier Rodrigo ou pour tout simplement mettre de la concurrence entre les deux joueurs tu sens déjà que la saison va être longue de ce côté là parce que si Karim Benzema n'est pas là tu n'as plus de solution en attaque et puis après cette deuxième mi-temps par contre m'a déçu des deux côtés parce qu'il y a eu tellement de changements côté Barça et du Real qu'il n'y avait plus de rythme il y a eu des contre-attaques côté Barça même si la maîtrise a été plutôt madrilène au milieu de terrain puisque les trois légendaires sont revenus avec Modric, Kroos et Cazeniro donc ce milieu du Real a repris le dessus sur le milieu du Barça le Barça a joué en contre avec Dembélé et Rafinha très bien on a vu un très grand Thibaut Courtois encore une fois et je peux déjà vous dire que Thibaut Courtois il est reparti sur les mêmes bases de l'an passé c'est quasiment le meilleur joueur madrilène encore ce soir enfin ce matin plutôt et il a sorti une masterclass voilà donc Courtois confirme son statut de meilleur gardien du monde il y a une autre chose qui m'a énormément déçu c'est que Talataza c'est le joueur qui était censé remplacer Karim Benzema cette saison tu fais sortir hasard à l'heure de jeu à peu près et tu fais rentrer qui ? tu fais rentrer Mariano donc en fait à partir de la 65ème 70ème minute de jeu on s'est retrouvé avec une attaque Asensio Mariano et là là vraiment j'ai saigné du nez je me suis dit non là c'est pas possible que ce Real champion d'Europe joue avec une attaque pareille voilà donc ça ça m'a déçu parce que j'aurais aimé voir Lataza dans de meilleures conditions qu'avec le Castilla voir avec un meilleur effectif parce qu'on sait que Mariano c'est un joueur qui n'est pas concerné voilà il n'est pas concerné par le club il ne veut pas quitter le club il veut juste maintenir son gros salaire et t'envoie un mauvais message pour les jeunes qui sont derrière Asensio bon ben Asensio vous savez qu'il voulait partir à un moment donné finalement il veut rester parce qu'il a vu que finalement il avait de quoi être quasiment titulaire avec Rodrigo puisqu'il n'y a pas eu de recrus malheureusement en côté Real Madrid dans le secteur offensif et Asensio a bouffé la feuille de match il a lopé notamment une énorme occasion il est à 3 mètres du but pied droit il va la mettre à côté bon est-ce que c'est très important ? non puisque comme je l'ai dit c'est un match de préparation c'est un match amical et c'est pas ça qui va apporter des trophées la première échéance du Real je vous l'ai dit c'est ce match contre Frankfurt qui va arriver très très vite c'est dans 4 matchs que ça arrive et il y a un premier trophée à la clé mais néanmoins on a pu constater que ce Real va devoir bosser pour ne pas commencer la Liga qui va arriver dans 2 matchs avec déjà des points de retard sur le Barça qui lui va bien tourner on l'a vu ce Barça va bien tourner ce Barça va gagner ses matchs directement ils ont une profondeur de banc maintenant qui est très intéressante ce que n'a pas le Real sur son secteur offensif on va passer et terminer cette vidéo par les prestations individuelles on va faire ça de manière assez rapide puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué donc Courtois évidemment fait partie des flops il a sauvé au moins 2 buts en fin de match première mi-temps il n'a pas eu beaucoup de travail à faire et sur le but de Rafinha il ne peut absolument rien faire Lucas Vazquez pour moi m'a déçu c'est à dire que défensivement il a été mis en danger offensivement il n'a rien apporté il y était capitaine mais bon tu te rends compte que c'est quand même pas son poste de base Eder Militao évidemment Eder Militao sera dans les flops il a été décevant puisque c'est lui qui va offrir le but au Barça donc dans les flops à la base en plus voilà je ne l'ai pas trouvé extraordinaire je ne l'ai pas trouvé mauvais il a joué défenseur central alors qu'on s'attendait tous à ce qu'il joue latéral gauche aujourd'hui Rudiger alors Rudiger parce qu'il faut quand même parler des nouvelles recrues Rudiger il n'était pas son poste donc déjà il était pris de vitesse notamment à un moment il s'est pris un grand pont par je crois que c'est Arrajo dans les duels il est présent à plusieurs reprises il a annulé les offensives de Rafinha on voit qu'il va apporter de l'agressivité de la puissance même parfois de la verticalité comme il pouvait le faire avec Chelsea donc très intéressant quand même d'avoir les premiers pas de Rudiger au niveau du milieu de terrain Chouamini je suis assez déçu je pense qu'il a été impressionné par le fait que c'était son premier match au Real par l'ambiance jouer à Monaco donc là il se retrouve avec quasiment 100 000 spectateurs qui gueulent ça a dû lui faire tout bizarre et puis voilà c'était son premier classico donc je pense que ce qu'il a été un peu intimidé faudrait vraiment le juger sur les premiers matchs de la Liga Kamavinga très intéressant ça a été pour moi le meilleur madrilène au premier mi-temps même s'il va faire une boulette dans la surface qui aurait pu amener un but d'Anso Fati je trouve que dans la gestuelle la distribution du ballon il a été très très intéressant et j'ai hâte de voir la dimension qu'il va prendre cette année en plus c'est très bien entouré d'un cuisinier d'un préparateur physique donc vraiment Kamavinga il m'a beaucoup hypé Valverde alors Valverde son fait d'armes ça a été cette frappe sur le poteau il a été intéressant de ce côté là c'est vraiment une qualité qu'il a par contre la bataille pour le milieu de terrain ça va être rude parce que Modric Kroos Casemiro ils vont pas se faire piquer la place comme ça et quand tu vois les prestations de Chouameni de Valverde c'est que le début évidemment tu te dis que les 3 grognards derrière ils vont pas lâcher leur place comme ça et je pense que finalement Valverde on risque peut-être plus de le voir en tant qu'attaquant droit cette saison qu'en tant que pur milieu de terrain Rodrigo et Venisius bon c'était du classique moi j'attends beaucoup de Rodrigo cette année et ce soir il m'a plu voilà c'était pas du grand Rodrigo mais je l'ai trouvé quand même très intéressant Vinisius a eu 20 premières minutes très compliquées contre l'Uruguayen Araujo puis il s'est libéré et il a voilà il a fait son show il a driblé dans le dernier geste il aurait dû être plus létal mais ça reste un match amical et on va finir par Eden Hazard qui m'a globalement déçu puisqu'il a toujours joué deux jeux il n'a pas réussi à faire le lien qui arrive à faire Karim Benzema entre ce milieu et l'attaque il a souvent été isolé il est vite tombé au sol alors c'est un nouveau poste pour lui certes puisqu'il a toujours été habitué à jouer Elie maintenant s'il veut prouver et il a dit à travers les mots il a assumé il a dit je vais faire une grande saison compter sur moi etc bon il va falloir qu'il prenne en confiance et qu'il retrouve sa vivacité parce que moi j'ai trouvé un joueur vraiment lorsqu'il avait la balle qu'il avait du mal à se retourner qu'il avait du mal à accélérer et je me dis qu'on va encore dépendre de Karim Benzema et c'est ce qui m'inquiète parce que Benzema va rentrer dans sa 35ème année donc il va être sujet à des blessures normalement et il n'y a rien derrière Asensio n'a pas le niveau Mariano il est plus concerné Rodrigo c'est peut-être celui qui va remplacer Benzema pour prendre la profondeur et on va se retrouver sans doute avec un Val Gardé côté droit moi c'est comme ça que je vois la suite donc voilà défaite méritée voilà c'était le premier match du Real j'ai retrouvé un Real emprunté pour juger cette préparation il faudra voir après le match de la Juventus et faire un bilan avant d'entamer la Liga est-ce qu'il faut s'alarmer ? non mais il y a beaucoup de travail et on voit que le Barça aujourd'hui est en avance sur le Real mais c'est logique ils ont plus de joueurs de qualité offensivement et surtout ils ont 2-3 matchs de préparation en plus du Real Madrid voilà les amis pour cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce premier classico de l'année même si c'est un classico amical donnez-moi surtout vos tops et vos flops n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait on est bientôt 250 000 ça fait vraiment plaisir et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo ciao les amis